Bonjour, je m'appelle Francisco, j'ai 6 ans. Bonjour, je m'appelle Valentina, j'ai 7 ans et nous vivons en Argentine. Comment est-ce que nous célébrons Noël ? Nous célébrons Noël en mangeant dehors, on met beaucoup de petites lumières, on va à l'église. Pourquoi mange-t-on dehors ? Parce qu'il fait très chaud à Noël. Que fait-on dans l'église ? Dans l'église, il y a une crèche et on prie Jésus. Et pendant la pandémie, qu'avons-nous fait ? Je me suis déguisée en Marie et Francisco en Joseph et on a pris une poupée pour Jésus. Et qu'est-ce qui est le plus important à Noël ? Jésus. En France, pendant l'avance, on prépare la crèche, on décore le sapin. Aussi, on fait des bricolages à l'école. On a fait un petit ange en laine, un ange aussi en floterie qu'on va découper. Et aussi, on va faire un photoport et on votera pour celui qu'on vend, celui qu'on donne à une autre classe et celui qu'on emmène à la maison. Et puis après, pendant le réveillon, on attend Noël. C'est le soir avant Noël, le 24 décembre. La fesse. Et puis le soir, il y a une fesse. Et puis on... Donc vous mangez le soir et après ? Donc on mange le soir et puis après, on se recouche souvent un petit peu plus tard pour faire une soirée un petit peu. Et puis après, le lendemain matin, on arrive et il y a les garçons qui sont sous le sapin. Et c'est quel le meilleur moment ? Le meilleur moment, c'est quand on chante une chanson devant le sapin. Et après, aussi, on a chanté une chanson qu'on répète. Tu veux nous la chanter ? Enfant des Palestiniens ou enfant d'Israël, d'Amérique ou de Chine, en ce jour de Noël, que ton regard se pose sur la terre ou le ciel, ne retiens qu'une chose, il faut croire à Noël. Un matin en clore de sang, matin d'arc en ciel, qu'importe qu'il faut attendre en ce soir de Noël, que les fusils se taisent et répondent à l'appel de cette parenthèse qui s'appelle Noël. Enfant de Palestine ou enfant d'Israël, d'Amérique ou de Chine, en ce jour de Noël, que ton regard se pose sur la terre ou le ciel, ne retiens qu'une chose, il faut croire à Noël. J'en fais une bise. Bisous, au revoir. Bonjour, je m'appelle Paulin, j'ai du voir, ici en classe de 4ème. Pour moi, Noël, c'est un moment de feste, où tous les enfants doivent se réunir parce que c'est la naissance du Christ. Au moment de Noël, tous les enfants sont en joie parce que c'est la naissance du Christ. Les parents nous offrent beaucoup de cadeaux. Le Noël passé, m'a même a expliqué les habits et les discutes. Mon père m'a offert beaucoup de cadeaux. Merci. Je reprends le nom de Clarisse. Je suis de Dapan, située au nord du Togo. J'ai 12 ans. Je suis en classe de 5ème. J'aimerais vous partager mes connaissances sur la Noël. Pour moi, la Noël est une fête qui doit être fêtée par tout le monde. Et ce jour, les parents doivent laisser toute la liberté à leurs enfants pour avoir la joie, la joie de Noël. Parce que la Noël est la naissance de Jésus, le Fils unique de Dieu. Le Fils unique de Dieu. Alors, le jour de la Noël, moi, mes parents m'offrent des cadeaux, des jolis vêtements, des jolies chaussures. Pour que je sois très belle ce jour-là. Et pour que j'aie bien une grande joie pour entrer dans la nouvelle année. Je vous aime. Passez un bon Noël, une bonne année 2022. Au revoir. J'ai 9 ans et je suis dans la classe de 6ème de baie. Et le jour de Noël, mon père m'achète un vélo. Et je fais mes affaires avec mon père. Et ma père et ma famille ont fait tout ce que mon père voulait. En bonne santé, au nom du Père. Et je vous remercie. Amen. Je m'appelle Benjamin. J'habite à Dapog. J'ai 9 ans. Je fais le 6ème de baie. Pour moi, la fête de Noël, elle est très importante. Parce que nous avons fêté en famille. Le jour de Noël, papa et maman nous offrent des cadeaux. Par exemple, papa m'offre des chaussures et des bonbons. Maman m'offre des habits, jus d'ananas et cocktails de fruits. Ce jour-là, maman nous donne la permission de sortir avec nos amis. Nous nous éclatons au dehors avec des chansons de Noël. Et c'est la joie dans tout le monde. Pourquoi c'est la joie dans tout le monde? Parce que je gêne. Qu'est-ce qu'il t'a apporté? Il me donne la joie. Il me donne la joie. Et quand tu joues avec tes amis, qu'est-ce que tu ressens? Je ressens la joie. Très bien. Tu aimes beaucoup la fête de Noël? Oui. Ok, merci. Je vais le faire. Joyeux Noël! Bonjour, je m'appelle Bibiana et j'habite en Corée. Je suis contente de pouvoir vous rencontrer comme ça via cette petite vidéo aujourd'hui. Et je vais partager avec vous comment je vis Noël. Moi, quand arrive la fête de Noël, j'écoute les chants typiques de Noël en anglais. Et j'aime voir des films de Noël. La raison de cela, c'est qu'en Corée, les rues ne sont pas tellement décorées, avec des sapins, les guirlandes. Et puis en ville, on n'entend pas non plus les chants de Noël. Alors, on ne sent presque pas l'émotion typique de Noël. Alors, comme j'ai envie d'avoir le feeling de Christmas, j'écoute les chants de Noël et je vois les films. Et puis, avec mes amis, avec ma famille, on célèbre la fête de Noël à la maison. Ce jour-là, on mange des plats délicieux. C'est un moment super heureux pour moi. Et la nuit du 24 décembre, on va à la messe de nuit. C'est une messe spéciale pour célébrer la naissance de Jésus. Avec les gens de la paroisse, on célèbre aussi Noël et on partage tous ensemble cette joie. Je sens qu'on vit ce moment avec beaucoup de bonheur. Et même si c'est un Noël sans aucun événement spécial, je crois que le passé avec des gens que j'aime fait que la fête de Noël soit encore plus heureuse et pleine de richesse. J'aimerais bien aussi, mes amis, vous me racontiez comment vous passez Noël chez vous. J'ai aimé vous rencontrer à travers cette petite vidéo pour pouvoir vous partager mon Noël en Corée. Je vous souhaite à chacun et chacun une heureuse et joyeuse fête de Noël. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501